C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est très déplaisant même pour votre famille. On ne peut pas simplement vous reprocher, vous voyez, donc bon voilà, c'est tout. Mais tout ça est derrière. Vous êtes réconcilier avec nous ? Ah non, 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 non. Il est le seul avec Bourouville à avoir fait 4 comédies à plus de 10 millions de spectateurs. Christian Clavier s'est exilé depuis fin 2013 à Londres, excédé d'être trop systématiquement attaqué dans la presse sur son lien avec Nicolas Sarkozy. Comme souvent avec les grands comiques, par peur du ridicule, Christian Clavier est répugné à se livrer. Il préfère la pirouette à l'explication, le rire le protège. Très souvent, les grands comiques sont des coffre-forts. À quel niveau, voulez-vous dire ? Parce que c'est extrêmement piégeant comme question. Parce qu'on dit les grands comiques gagnent beaucoup d'argent, donc c'est un coffre-fort. Ça, c'est le point. Non, un coffre-fort intime. Un coffre-fort intime, peut-être, peut-être, en tout cas, peut-être qu'il y a une forme de pudeur. C'est pour ça qu'on aime bien... Faire rien. Faire rien. On n'a jamais eu de grandes interviews de Bourville, de grandes interviews de Louis de Funès ? Mais tant mieux. Mais tant mieux. Ce n'est pas une stratégie. C'est une nature. Nous ne pouvons pas dire les choses. Parce que je pense que si on se voyait, on se trouverait ridicule de le faire. On évite de faire ce qu'on ne regarderait pas forcément bien chez les autres. Donc, est-ce que vous êtes aussi pleutre, lâche, égoïste, cynique que le personnage de votre film ? Il ne faut pas avoir un point de vue condescendant sur ces personnages, parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. Donc, je crois que moi, je n'ai jamais un point de vue condescendant sur les personnages que j'interprète. Vous ne les prenez jamais pour des cons, vous l'avez dit. Je ne les prends jamais pour des cons, je ne les méprise jamais. Je pense qu'ils sont dans des situations qui font qu'ils peuvent être mesquins, ils peuvent être méchants, mauvais, égoïstes, mufles. Mais à partir du moment où ils sont ridicules, où ils en sont punis, je trouve qu'il y a un bon rapport avec eux. Est-ce que justement, vous êtes aussi, je leur pose ma question, pleutre, lâche, cynique, égoïste que ce personnage ? J'espère que non, mais en tout cas, il peut y avoir des moments où je peux l'être. Donc, c'est intéressant d'utiliser de ça. Parce que votre génie, justement, c'est de jouer sur le petit français, le français ronchon, le français aigri, le français... Moi, je ne dirais pas le petit français, sauf par ma taille, mais je dirais le français. Voilà, je représente vraiment... J'ai toujours écrit ou joué des personnages de français. Et dans ce qu'il a de plus renfrogné, de plus mauvaise humeur, de mauvaise foi, comme Louis de Funès le faisait aussi en son temps. Je mets en avant, avec énormément de sympathie, les défauts des personnages que j'interprète. Donc, vous avez un truc que peu ont. Vous avez, je crois qu'il y a un mot latin pour ça, la vis comica, c'est ça ? Oui, la vis comica, ça vient de la comédia de l'art. Voilà, vous avez, c'est-à-dire que vous entrez dans une pièce, vous avez la capacité à faire rire. Non, c'est-à-dire que c'est mettre en avant, depuis que vous êtes petit, plutôt vos imperfections que d'essayer d'avoir l'air d'un héros. Parce que vous savez que ça ne va pas marcher ou que ça ne va pas faire rire, surtout. Le meilleur moyen de communication, c'est quand même le rire. Quelle est la première personne que vous avez eu envie de faire rire dans votre vie ? C'est les copains, les copains en lycée. Je pense que j'ai été très content de faire rire junio, quand on avait 13 ans, dans la classe d'anglais, où on s'amusait. On apprenait peu, mais on se marrait beaucoup. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est de faire rire mes copains. On connaît moins votre amitié avec François Hollande. Il paraît que François Hollande vous aidait à faire vos sèches à l'époque où vous étiez ensemble à Sciences Po. Oui, oui, on a fait un... Enfin, moi, je ne suis pas resté longtemps à Sciences Po. Six mois, c'est ça ? Je suis vite parti faire du théâtre, donc... Mais à cette époque-là, on était ensemble à Sciences Po. Est-ce que c'est vrai qu'il vous aidait un peu à faire ? Oui, oui, absolument. Il était très, très... Meilleur élève que moi. Alors, l'histoire et le destin des comics, c'est très souvent qu'ils ne sont pas complètement reconnus de leur vivant, en tout cas par la critique. Voilà. Louis de Funès, en ce moment, est étudié à la cinémathèque de son temps et de son vivant. On le prenait pour un ringard. Oh, écoutez, moi, je ne me plains pas. Et ça va bien. Je donne... Donc, c'est arrivé. Ça va bien. Ça ne va pas si bien que ça. Vous avez un peu quitté la France. On a cru que vous étiez parti pour des raisons d'impôt en Angleterre. Et pas du tout. C'est que vous nous boudiez. Vous en aviez marre. Il ne faut pas choisir l'Angleterre pour des raisons d'impôt. Mais... Non, non, non. Je me suis éloigné d'une agitation médiatique qui était un peu pénible pour moi. Il y a une forme de parisianisme qui a toujours existé depuis très longtemps qui peut être très méchant. C'est vrai. Mais ma motivation pour partir a été, effectivement, de m'éloigner d'un certain nombre de gens qui devenaient d'un coup très agressifs pour des raisons autres que ce que je représentais professionnellement ou de ce que j'étais qui ne connaissait pas. À l'époque, vous avez parlé de délit de sale gueule. C'était les années Sarkozy. Oui, bien sûr. On vous reprochait votre lien avec Nicolas Sarkozy. Bien sûr, bien sûr. J'étais ami avec le président. C'était une catastrophe. C'est la raison de votre départ, entre autres ? C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est très déplaisant, même pour votre famille. On ne peut pas simplement vous reprocher. Donc, bon, voilà. C'est tout. Mais tout ça est derrière. Vous êtes réconcilier avec nous ? Ah, non, 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 non. Entendons-nous bien. Vous, les journalistes. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Nous verrons. Avec le public, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Et ça a toujours été des gens... Les gens ont toujours été extrêmement gentils, extrêmement sympathiques. Est-ce que vous allez revenir ? Écoutez, pourquoi pas ? On verra. Mais en même temps, il faut toujours être très... Quand vous pensez que c'est terminé, ça recommence. Oui. Alors, il y a des Anglais qui viennent vivre en France. Vous êtes un Français qui avait besoin de Londres. Oui, mais je m'y trouve bien. À l'abri ? C'est pas loin et à l'abri. Voilà, c'est ça. À l'abri, puis dans une vie très normale. On vous reconnaît dans la rue ? Un peu, parce qu'il y a pas mal de Français qui habitent là-bas, mais peu. Donc, j'ai une vie tout à fait banale et très plaisante. C'est quoi la banalité pour Christian Clavier ? C'est-à-dire que je prends mon métro pour me déplacer, je me balade énormément, je vis comme vous et comme n'importe qui. Et puis surtout, le goût de la France m'est revenu profondément grâce à ça. Donc, je dirais que le fait de m'être un peu éloigné m'a d'abord permis de réécrire avec un immense plaisir sur les Français. Le volet de numéro 3 des Visiteurs, je me suis régalé là-dedans à l'écrire. Ce qui se passe d'ailleurs pendant la Terreur, pendant la Révolution, à un moment où les Français s'exaspèrent les uns les autres. Ça, c'est très intéressant, où la famille de Godefroy va être privée de son château par la famille de Jacouille. Ça, ça m'intéresse, c'est un vrai rapport social intéressant. Et le citoyen, Clavier, maintenant que vous vivez à Londres ? Le mot citoyen, ça, on l'a à toutes les sauces. Une démarche citoyenne, soyons citoyens, restons citoyens. Alors, tout le monde dit ça et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai écrit Les Visiteurs, parce que là, on parle des citoyens, de ce que c'était qu'un citoyen en 1789 ou 1789. Aujourd'hui, on parle de démarche citoyenne. Là, dans le film, il y a un raseur qui fait absolument la fête des voisins, parce que c'est une attitude citoyenne. C'est à mourir de rire, ce sont des clichés, tout ça. Donc, le citoyen Clavier ne va pas vous répondre, parce qu'il veut éviter d'être, en tout cas en interview, totalement ridicule. Et vous pensez d'ailleurs qu'on fait la fête des voisins pour cacher l'individualisme de l'époque ? Évidemment. Évidemment. C'est ce qui est très bien dans le film, d'ailleurs. Merde ! C'est charmant. Hein ? Non, je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici ? À ton avis. Bon, Pavel. Oui, pardon. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. J'organise la fête des voisins. Vous connaissez cette initiative ? Elle ne connaît que ça, Pavel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, non. Alors, pour les assurances. Ben, nous verrons sans l'envolu. Voilà. Vous en faites pas, parce qu'après tout, nous sommes voisins. Et alors, en tant que voisins, le minimum. Vous savez, vous faites la paix, là ? Donc, en gros, pour terminer, il faut oublier le citoyen, il faut regarder que l'acteur. Pour le public, oui, il n'y a que ça qui les intéresse. C'est l'acteur. Est-ce qu'il va nous faire rire ? Est-ce qu'il va nous plaire ? Est-ce qu'il va nous donner de l'émotion ou pas ? Le reste, c'est du domaine privé. Et je me livre beaucoup plus en jouant que ce que je ne le fais là, dans cette interview. Merci beaucoup. C'est bon.